Au lendemain du drame, les collégiens arrivent par petits groupes. Certains déposent un bouquet de fleurs, d'autres un dessin, réalisé à même le bitume du collège Voltaire. A travers ces gestes, tous expriment leur colère et leur incompréhension devant ce déchaînement de violences. Je ne sais pas, c'est choquant. Je ne sais pas pourquoi personne n'a intervenu. On a laissé des petits mots. On pense à toi, on ne t'oubliera pas. Hier, vers 12h30, un adolescent de 15 ans est venu régler un différent avec la jeune victime, élève de 5ème. Un différent portant sur une amourette d'adolescente pour le même garçon. En quelques minutes, l'histoire de cours d'école vire à la tragédie sous les coups du jeune homme, inscrit dans un club de boxe. C'est dur. C'est l'affaire de tous, l'affaire des parents. L'affaire des enseignants, les jeunes aussi. Il y a beaucoup de choses à revoir. Mais la violence gratuite, comme ça, c'est inimaginable. Ce n'est pas tolérable. Difficile à accepter parce que lorsqu'on nous annonce cet incident, vraiment un accident qui n'en est pas un, c'est vraiment inadmissible. C'est quelque chose à laquelle on ne croit pas. Le national s'est rendu sur place. Il a rencontré les enseignants, les parents et surtout leurs enfants. J'ai tenu à rendre hommage à la réactivité, à la présence de l'ensemble de l'équipe autour de M. le principal, l'équipe du collège qui a été absolument remarquable, qui a pris en charge les élèves, qui a pris en charge les enseignants, qui a pris en charge les parents. J'ai salué les membres de notre cellule psychologique qui les accompagne depuis hier midi et qui restera ici, sur le collège, aussi longtemps que nécessaire. Je ne peux pas vous en dire davantage à l'heure qu'il est. Le ministre est reparti sous les huées des jeunes massés à l'extérieur. Une marche blanche est prévue samedi à 10h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !